Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 1. Dans cette deuxième capsule, on va s'attarder un petit peu plus à ce qu'on appelle la trois dimension des molécules, donc tout le côté qu'on dit hybridation orbitalaire. Donc c'est un sujet que vous avez vu dans votre cours de chimie générale, peut-être un petit peu plus en profondeur, quoique certaines personnes qui ont un petit peu plus de difficulté à bien comprendre ce que c'est, mais nous en chimie organique c'est important, c'est pas le temps de comprendre comment une hybridation fonctionne, quoique je vais vous faire un petit résumé rapide de comment ça fonctionne, mais ce qui est important de se rappeler de tout ça, c'est comment que ça s'exprime en trois dimensions lorsqu'on l'applique sur les molécules. Normalement les capsules, je vais essayer de garder ça autour de 30 à 40 minutes, je sais que des fois ça va peut-être dépasser un petit peu comme la dernière capsule qui va durer un petit peu plus longtemps, surtout à cause de l'introduction, mais je vais essayer de garder ça autour de 40 minutes maximum, et comme ça ça va vous permettre de prendre du temps, mais si vous voulez, vous pouvez mettre la pause, revenir plus tard, vous gardez votre concentration toujours bonne. Alors le sujet d'hybridation des molécules, ça commence par la liaison. Nous ce qu'on va voir c'est des liaisons covalentes surtout. Donc les liaisons covalentes, comment ça fonctionne, c'est que c'est le partage entre deux atomes des électrons. Donc on veut avoir deux électrons qui sont partagés entre deux atomes. Donc pour avoir ça, je peux vous montrer un exemple simple. Si on prend par exemple un hydrogène, qui va se lier avec un autre hydrogène. Donc les orbitales de chaque hydrogène, donc les orbitales c'est la maison des électrons, doivent s'approcher, pour qu'il y ait un recouvrement entre les deux orbitales, pour que le lien existe. Donc les électrons soient partagés avec les deux atomes. Donc ce qui arrive, c'est qu'on peut prendre les deux atomes d'hydrogène. Ils sont séparés au départ. Donc quand ils sont séparés, donc à une distance très loin les unes des autres, il n'y a pas d'interaction. Pas de stabilisation. Ici par contre, on commence à rapprocher les deux orbitales. Il commence à avoir un recouvrement. Donc un début d'interaction. Donc il y a un petit peu plus de stabilisation énergétique. Par la suite, si je continue, je rapproche. Un moment donné, j'arrive à une distance qui est optimale, idéale. C'est là qu'il y a le maximum de stabilisation. Vous voyez ici, l'énergie descend. Ça veut dire qu'on est vraiment à un point où on a dégagé beaucoup d'énergie. Parce que là, c'est stable. C'est très stable ici en bas. Mais si je continue à rapprocher les orbitales, je rapproche aussi à autre chose. Je rapproche les noyaux des atomes. Puis qu'est-ce qu'il y a dans les noyaux? Il y a les protons. Il les charge plus, qui sont les protons dans les noyaux. Bien, ils ne veulent pas se voir. Les électrons, ce n'est pas trop pire parce qu'il y a assez d'espace. Mais les noyaux, c'est très concentré. Donc si je rapproche trop les noyaux, ils commencent à se repousser. Et c'est pour ça que là, on a un problème. On doit pas mal... Ça coûte en énergie. Donc, vous voyez, c'est de l'énergie qui monte beaucoup, beaucoup. Donc ça ici, si vous regardez vos notes de cours, généralement, il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Il y a des blancs un petit peu partout. Je vous rappelle, ça va être important de prendre des notes de ce que je vais écrire parfois sur mon logiciel avec les molécules ou que ça écrit automatiquement dans la présentation, mais qui ne sont pas écrites directement dans vos notes de cours. Donc c'est pour ça que j'invite à avoir vos notes de cours soit imprimées ou encore de prendre des notes, que ce soit des feuilles mobiles ou autres, tout ce qui peut être bon pour vous, de façon de fonctionner. Ça peut être sur une tablette, etc., juste pour bien suivre. Alors, ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'au fond, on veut que les deux se recouvrent pour faire un lien. Sauf que, qu'est-ce qui arrive, c'est que les orbitales atomiques, ce que vous avez vu en chimie générale, c'est qu'il existe différentes orbitales atomiques. S, P, D, F, c'est sûr que vous avez vu. En chimie organique, on a besoin de S et de P. Ça va être suffisant. Les D qui existent, on pourrait les utiliser, mais en chimie organique, on utilise beaucoup plus d'atomes de la deuxième période qui ont juste des S et des P. Il n'y a pas d'orbitale D. Je vous rappelle, les orbitales S, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des sphères. Puis là, si c'était au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau, à ce moment-là, c'est des sphères qui grossissent. Tandis que les P, je vous rappelle que c'est comme des... deux sphères ensemble, comme un signe infini, puis soit l'axe des X, l'axe des Y ou l'axe des Z. Donc, il y a trois possibilités dans les P. Donc, si je regarde, souvent, nous, on va être au deuxième niveau, ça fait qu'on va avoir une 2S, 3, 2P. Donc, on a de l'espace pour 8 électrons. OK? Donc, tout ça, c'est calculé selon, je vous rappelle, l'équation de Schrödinger, mais bon, c'est pas très, très important ici. Ce qui est important, c'est juste se rappeler que S puis 3P. Maintenant, c'est ça qui est important. Alors, si on regarde ce qui peut être fait, on va regarder surtout le carbone. Parce que, je me réunique, c'est le carbone qui est vraiment notre atome central dans nos molécules. c'est ça qui va faire des liens. Fait que je peux avoir, avec les S et les P, trois possibilités. Ça va être SP3, SP2 ou SP. Ça, c'est les orbitales, une fois qu'elles sont hybridées. Parce que je dois prendre les orbitales atomiques, puis je dois former des orbitales qui vont toutes être égales. Parce que si vous regardez, la S et les P ne sont pas au même niveau d'énergie. puis, en même temps, leur orientation n'est pas la bonne façon pour pouvoir faire des liens avec d'autres atomes. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on commence à faire un lien, il faut modifier les orbitales pour avoir des orbitales toutes égales. donc, pour pouvoir faire nos liens avec d'autres atomes. Donc, le carbone, lui, si vous regardez, il y a quatre électrons de valence. Donc, dans son état qu'on appelle fondamental, c'est-à-dire le plus bas en énergie, il y a deux électrons dans la 2S puis deux électrons dans les 2P. Ici, ce n'est pas vraiment important que ce soit le niveau 2, mais je veux vous rappeler, deux dans les S, deux dans les P. Mais, si on regarde ici, on voit qu'il y a juste deux électrons libres qui peuvent faire des liens. Mais, normalement, le carbone va faire quatre liens. Comment ça se fait? En fait, l'état fondamental, ce n'est pas nécessairement lui qui va être utilisé pour faire des liens avec d'autres atomes. C'est un état qui est légèrement excité. Donc, ça veut dire qu'on a fourni un petit peu d'énergie pour prendre un des électrons qui était dans la 2S puis l'amener dans la P qui était libre. Maintenant, on a un, deux, trois, quatre électrons qui sont libres et on peut faire quatre liens. Sauf que là, il y aurait un lien différent des trois autres. Mais, ce n'est pas ça qu'on a en réalité. On a quatre liens pareils, par exemple, autour d'un carbone. Si on prend l'exemple du CH4, OK? Les quatre hydrogènes sont tous distribués de façon égale autour du carbone. Fait que pour arriver à ça, c'est qu'on hybride. Donc, on prend ce qu'on a besoin comme orbital. Si je veux faire quatre liens, avec quatre autres atomes, je dois prendre les quatre orbitales, c'est-à-dire la S et les trois P, faire un mélange. Puis, lorsque je prends la moyenne de tout ça, ça me donne les nouvelles orbitales hybridées. Donc, j'ai quatre maintenant orbitales qu'on appelle SP3. Le 2, c'est juste parce que c'était le niveau 2. Mais, vous pourriez enlever le 2, là. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on a pris une S et trois P pour former les quatre orbitales maintenant SP3. Quand j'ai besoin de faire quatre liens différents, j'ai besoin de quatre orbitales. Donc, une S, trois P, ça fait quatre. Donc, j'ai quatre orbitales hybridées. Ce qui est important à vous rappeler, c'est que l'hybridation SP3 en trois dimensions, ça donne ceci. qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un état qu'on appelle tétrahydrique. C'est écrit plus tard dans un résumé. Donc, ça va être vraiment ce résumé-là qui va être vraiment important. Mais, si vous voulez vous l'écrire dans la forme tétrahydrique pour le carbone qui est ici, comment le dessiner? C'est une des choses que vous avez un petit peu plus de difficulté. Je vais vous rappeler comment dessiner un carbone qui est hybridé SP3 qui est tétrahydrique. C'est des angles de 109 degrés entre les différents liens. Donc, si vous avez le carbone au centre, ici, prenez juste carbone, OK? Commencez par faire trois lignes comme ça. Là, après ça, ce que vous allez faire, c'est que ça, c'est la base pour SP3 et même SP2. C'est la même base. Parce que là, vous avez vos trois liens. Pour SP2, on aurait déjà comme pas mal toutes nos lignes de dessiné. Mais pour SP3, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit reprendre une des trois lignes. Celle que vous voulez. Vous allez la transformer. Vous allez apprendre puis la transformer en liaison vers vous. Et juste à côté, juste à côté, vous allez faire une liaison vers l'arrière. OK? Et là, je vais essayer les orienter un peu pour que ça soit vraiment, ça respecte 109 degrés. Donc, évitez de faire les 90 degrés entre vos lignes. Faites vraiment 109 degrés. Et là, je vais pouvoir mettre mes hydrogènes au bout de chacun. Ce que, des fois, les gens vont faire comme erreur. OK? Ils vont dessiner. Ils vont commencer à faire leur première ligne comme ça vers l'avant. OK? Donc, ça, c'est une ligne vers l'avant. Ils vont faire une ligne vers l'arrière comme ça. Ça, là, c'est erroné. Ce n'est pas correct. OK? Parce qu'en réalité, le H qui est vers vous puis le H qui est vers l'arrière sont un devant l'autre. Ils ne sont pas à 180 degrés. Ils sont un devant l'autre. Donc, il faut qu'ils soient collés. En réalité, ils sont un devant l'autre. Ça veut dire qu'on triche quand on décale un petit peu les liens comme ça. Mais si on ne veut pas tricher, il faudrait qu'ils soient vraiment un sur l'autre. Là, on ne verrait rien. On a besoin de tricher pour pouvoir bien le voir. Mais là, j'ai pris ceux-là. J'aurais pu décupler celui-là à la place ou celui-là. C'est comme vous désirez. En autant que ça respecte les angles, c'est ça qui est important. Donc, je vais retourner à la présentation. Donc, ici, on a notre CH4. Si je fais un autre exemple de ça, j'ai le CH3-CH3, donc l'éthane. Donc, deux carbones avec des hydrogènes qui sont liés ensemble. Vous remarquez que le premier carbone, pour savoir c'est quoi son hybridation, est-ce que c'est SP, SP2 ou SP3? Vous allez regarder il y a combien de voisins différents? Donc, il y a un hydrogène là, un hydrogène là, un hydrogène là et un carbone autour du carbone central ici. C'est-à-dire qu'il y a quatre voisins différents. Il y a quatre voisins différents, il y a besoin des quatre orbitales à être hybridés. Donc, c'est SP3. Même chose pour l'autre carbone. Les S, eux, ne sont pas hybridés parce qu'il n'y a pas d'autres voisins, ils ne sont pas centrales. Ils peuvent juste faire un seul lien. Donc, mes carbones sont hybridés SP3 ici. Et là, ce que je dessine, qu'est-ce que je fais? C'est que je dessine d'abord mon premier carbone. Puis là, une fois que j'ai dessiné mon premier carbone, je vais décupler et je vais mettre un lien vers l'avant, un lien vers l'arrière. Je vais utiliser des lignes normales, une des lignes normales pour faire un lien avec l'eau carbone. Ça, ça veut dire qu'il va déjà y avoir une ligne de dessiné. Mon eau carbone, je vais vous faire en même temps pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire par là. Donc, admettons ici, ce que je fais, c'est que je fais mon début. Je fais, OK, j'ai mon carbone qui est lié avec un eau carbone. Pour l'instant, l'eau carbone, je ne sais pas, il y a quoi d'autre dessus. Et là, j'ai des hydrogènes que je place comme ça. Je décide toujours pour faciliter la vie, prenez un lien simple, normal, pour mettre votre prochain carbone pour suivre la chaîne. Cet autre carbone, ce que je peux faire, c'est que je peux faire la même chose que le premier, soit faire mes trois lignes, prendre dans mes trois lignes, en prendre une, transformer vers l'avant, vers l'arrière. puis comme ça, je vais pouvoir mettre toutes mes choses. Ici, je vais juste bouger un petit peu le lien, faire comme ceci. Donc, vous voyez comment je l'ai fait. Si jamais j'aurais besoin de continuer, je continuerais avec la chaîne de carbone par ici. En même temps que ça suit où est-ce que vous avez de l'espace, évidemment, vous essayez de vous aider. Si je représente ça avec les orbitales, plutôt que juste les liens comme des lignes, ça donnerait que ça ici. Je vous rappelle, le sig comme ça, ça veut dire un lien sigma. Donc, les liens sigma, ce sont des recouvrements axiaux, ça veut dire dans le plan, c'est-à-dire ça se recouvre comme ça, directement, un sur l'autre. Ils se crashent l'un dans l'autre. Et ça, ça se fait toujours comme première liaison entre deux atomes. Il y a toujours un premier lien sigma. Donc, s'il y a un lien simple, c'est un lien sigma. Il y a un autre type de lien qui existe lorsqu'on va faire des liaisons doubles ou triples. Mais il y a toujours un lien sigma. Même dans les liaisons doubles, liaisons triples, il y a un lien sigma qui existe. C'est le premier, c'est le plus fort. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque j'ai plus qu'un lien entre deux atomes, par exemple, en deux carbones, dans le cas de l'étern, vous voyez ici, j'ai CH2, CH2, donc j'ai une double liaison entre les deux carbones. Fait que là, j'ai combien de voisins différents? J'en ai un, deux, trois autour de ce carbone-là. Puis, même chose pour l'autre carbone, j'ai un, deux, trois voisins différents. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de quatre orbitales, j'ai besoin de trois. Fait que si j'ai besoin de trois, c'est-à-dire, je vais prendre la S puis deux P, ça fait trois. Allez, il y a une P que je n'utiliserai pas. OK? Là, ici, je vous rappelle que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'électron qui est là puis on l'amène ici. C'est pour ça qu'il y en a un ici. Fait que la P qu'on n'aura pas touchée, elle va nous servir pour faire un autre type de lien. Mais on va juste avoir à hybrider trois orbitales. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les orbitales SP3. La forme que ça a, c'est la forme suivante. Donc, c'est triangulaire, planeur ou trigonal plane. Peu importe comment vous préférez le nommer, ça n'a pas vraiment d'importance exactement le nom. Mais ça représente un triangle qui est dans un seul plan. Donc, on n'a pas de lien vers l'avant ou vers l'arrière dans ce cas-ci. Les angles sont de 120 degrés entre les différents liens. Donc, si je représente ça ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, tous les atomes sont dans un plan ici. Mais il y a un lien qui existe entre les deux carbones. C'est la liaison double. Donc, le premier lien qui est fait, c'est un lien sigma. Le deuxième lien qui est fait, c'est un lien qu'on appelle pi. Le lien pi, ça se fait lorsqu'on a deux orbitales qui n'ont pas été touchées. Donc, les orbitales pi de chaque carbone qui n'ont pas été touchées vont venir de côté se voir. Puis là, les orbitales pi, je vous rappelle, c'est un lobe en haut puis un lobe en bas. Ça, c'est une orbitale pi puis ça, c'est une orbitale pi. Et lorsque le lobe en haut et en bas se relie un petit peu de côté, ça fait un lien pi. Ça ne fait pas un lien pi pour en haut puis un lien pi pour en bas. C'est un lien pi au total. OK? Donc, ici, je vous le représente d'une autre façon. Peut-être des fois, c'est un peu difficile parce que c'est la 3D comme complète. Vous voyez, vous avez le lien pi ici entre les deux carbons et le lien sigma, je veux dire. Puis vous avez le lien pi en vert qui est en haut et en bas. Donc, c'est un seul lien pi qui est là en haut et en bas parce qu'il y a un électron ici puis un électron là et s'il est ensemble, ça fait un lien. OK? Donc, c'est un recouvrement qui est latéral. Donc, à chaque fois que vous avez une liaison supplémentaire, ça va être une liaison pi qui va être formée. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Liaison sigma, liaison pi. Je te souviens, qu'est-ce que c'est? Finalement, le maximum de liens pi qu'on peut avoir, c'est deux orbitales pi pour former des liaisons entre des carbons, par exemple, parce que les liaisons quadruples n'existent pas. Donc, on peut juste arrêter à trip. Puis trip, c'est une liaison sigma, deux liens pi. Pourquoi? Parce que dans une liaison triple, c'est un premier lien qui va être sigma et les deux prochains, ça va toujours être pi. ici, on voit que le carbone qui est là a deux voisins différents. Donc, deux voisins, ça veut dire qu'on va hybrider seulement deux orbitales, ça veut dire qu'on ne va pas toucher aux deux autres. Donc, il va avoir les orbitales sp et deux orbitales pi non touchées qui vont servir à former les deux liens pi. comment ça va se faire? C'est que, vu que vous avez, si vous rappelez, je vais présenter tantôt les orbitales rapidement, les orbitales pi peuvent être dans l'axe x, y ou z. Il y en a une que j'ai utilisée pour hybrider, pour la changer. Mais les deux qui n'ont pas été changées peuvent être soit dans les y ou z, par exemple. Donc, ici, j'ai une orbitale pi, y, puis une orbitale pi dans l'axe des z, l'axe z, puis ça va venir former un lien pi avec l'orbital pi de l'autre carbone dans le même axe. Donc, ici, dans l'axe des y, j'ai un orbital pi avec l'autre orbital pi, donc ça fait un lien pi. Même chose dans l'autre axe, j'ai aussi deux orbitales pi qui viennent se lier pour former un autre lien pi. Donc, j'ai deux liens pi avec la liaison sigma au centre, donc ça, ça me forme ma liaison triple. La liaison triple, je reviens juste rapidement, la forme 3D, la molécule, qui est bonne, c'est celle-ci, simplement. C'est linéaire, 180 degrés. Et ça, c'est une particularité que je vous ai dit de faire attention dans la dernière capsule. Lorsqu'on va dessiner en stylisé, la liaison triple ne respecte pas le zigzag qu'on fait généralement lorsqu'on fait la forme stylisée parce que il faut respecter le 180 degrés de la liaison triple. Alors, ce qui est important à souvenir, quatre voisins différents, SP3, tétrahydrique, 109 degrés. Ensuite, prochain, trois voisins, SP2, triangulaire, plane, planaire, trigonale, planaire, etc. 120 degrés. Donc, tous les noms que j'ai dit sont tous équivalents. Donc, vous pouvez prendre triangulaire, planaire, ça dépend de quel manuel vous avez utilisé. Ça veut dire que c'est la même chose. Et finalement, deux voisins différents, SP, linéaire, 180. Donc, quand vous avez liaison triple. Alors, pour l'exercice qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner avec vous une molécule 3D. Pour commencer, généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la dessiner en stylisée parce que pas en stylisée, je veux dire en forme de Lewis. Donc, en écriture de Lewis, développer. C'est ce que vous connaissez le mieux pour l'instant. Mais, jusqu'à un certain point, à un moment donné, vous allez pouvoir passer directement à la forme 3D. OK? Ou aux formes stylisées. Ici, je vais indiquer aussi les liens Pi ou liens Sigma sur la molécule. Ça va être un petit peu plus difficile sur mon logiciel. Fait que je vais vous montrer une façon de le faire. qui fait en sorte que je vais faire comme une liste avec ça. Donc, la molécule, c'est le CH3, CO, CH2, CCH. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais enlever cette molécule-là. Je vais commencer par faire ma liste de carbone. donc, j'ai 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5 carbones. Je vais faire mes 5 carbones. Voilà, j'ai mes 5 carbones. Donc, c'est comme ça qu'on commencerait la forme stylisée. Sur le premier carbone, ici, j'ai 3 zrogènes. Là, mon logiciel, il met mes H tout seul parce qu'il complète pour moi même si je n'en ai pas besoin présentement. Pour ça, vous voyez que j'essaie de les enlever des fois. Sur le deuxième, j'ai un oxygène. C'est important de juste faire les liens simples comme ça avec les atomes. Pas de suite de liaison doux, bout triple, mais ça se peut que j'en fasse par la suite, mais seulement lorsque je vais regarder la molécule au complet. Ensuite, j'ai un CH2 suivi d'un C, il n'y a rien, suivi d'un C, H. Là, vous pouvez le mettre comme vous voulez le H. Vous pouvez le mettre ici en haut. Là, je vais effacer les autres lignes. Je vais le ramener comme ça. Ou vous pourriez le mettre droit. C'est comme vous désirez. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord que le carbone qui est ici ne respecte pas la règle de l'octet. Il y a juste 6 électrons. Donc, je vais faire une liaison 2. Je vais mettre les doublés libres sur l'oxygène parce que ça complète la règle de l'octet pour lui. Je vais juste passer à juste l'échelle qui est là pour vous aussi bien voir. Ensuite, ce que je me rends compte, c'est que le carbone qui est ici et le carbone du bout, les deux, il leur manque 4 électrons pour arriver à la règle de l'octet. C'est-à-dire une liaison pas double, mais bien triple entre les deux parce que les deux, il leur manque la même chose. Donc, ça, c'est ma molécule que je vais vouloir dessiner par la suite en 3D. Ce que vous pouvez faire à ce point-ci, c'est que vous pouvez dire, OK, je vais regarder c'est quoi l'hybridation de chaque carbone. Par exemple, ici, ce carbone-là est hybridé avec 4 voisins différents, donc SP3. Le carbone-voisin, il y a 3 voisins différents, donc 3 voisins, c'est SP2. Ensuite, le prochain, 4 voisins différents, SP3. Ensuite, j'ai l'autre qui est à côté qui a juste 2 voisins différents, donc ça, c'est SP. Même chose pour le dernier. La dernière chose à voir, c'est que l'oxygène qui est ici a aussi une hybridation, c'est-à-dire, pas juste les carbones qui peuvent être hybridés, les atomes tels que l'oxygène, l'azote, peuvent aussi être hybridés. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les doublets libres comptent aussi comme des voisins. Donc, j'ai un doublet libre, un autre doublet libre et le carbone, ça fait 3 voisins différents, donc c'est SP2 comme hybridation. Quand je vais le dessiner, je vais le dessiner avec les doublets libres pour vraiment le représenter, mais vous n'êtes pas toujours obligés de le faire pour les dessins 3D complets, mais ça peut vous aider à vous retrouver. Je commence avec le premier carbone. Le carbone du bout ici. Comme je l'ai dit, je commence, je fais 3 lignes, là, il y a une des 3 lignes que je vais amener pour la forme vers l'avant et le lien vers l'arrière juste à côté. je vais placer mes hydrogènes comme ceci. Vu que j'ai de l'espace ici sur le côté, je vais continuer avec le carbone comme ça pour mon prochain carbone. Ce carbone-là, il y a déjà une ligne de dessinée, donc ce que je vais faire, je vais faire mes 3 autres lignes et là, je sais que j'ai une liaison double avec un oxygène. Je peux le faire vers le haut, je pourrais le faire vers le côté, mais si je continue vers le haut, je vais rentrer dans mon autre molécule en haut, donc je vais mettre l'oxygène là à la place. Je sais que la chaîne de carbone va continuer de ce côté-ci. L'oxygène qui est là, ce que je peux faire, c'est que je peux lui mettre les électrons avec les doublés libres ici comme ça. Ce serait une façon de le représenter qui serait correct. Par contre, je ne vous oblige pas à faire des lignes pour les doublés libres, donc si vous voulez, simplement, je vais approcher les doublés libres vers l'oxygène. Ça n'a pas vraiment d'importance de l'angle exact pour les doublés libres, mais juste vous rappeler que les doublés libres comptent dans les voisins. Ensuite, le prochain carbone, lui aussi, SP3, donc à ce moment-là, je vais faire quatre voisins. Pour pouvoir faire les quatre voisins, je vais prendre une des lignes, je vais faire celle d'en bas ici, vers l'avant avec un lien juste à côté vers l'arrière. Je vais décaler un petit peu mon lien vers l'avant juste pour un petit peu d'espace entre les deux, mais le plus possible coller l'un sur l'autre. Par contre, ma molécule continue avec un autre lien carbone. Lui, par contre, c'est une liaison triple. La liaison triple est de 180 degrés, c'est-à-dire l'angle entre le lien qui est là et la liaison triple doit être de 180. Ça veut dire que ça doit suivre comme une ligne continue. Même si maintenant, elle est rendue triple, que ce soit dans le même axe. Si vous le faites en zigzag, ça serait erroné. Donc, faites attention à cette erreur-là. C'est une erreur qui est commune et les gens vont souvent la faire. Et finalement, on a le dernier qui est ici. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux représenter les différents types de liens. Si je l'aurais dessiné sur une feuille, ça ne serait pas si pire. Je pourrais facilement faire des flèches et me dire, OK, ça, c'est des liens de type Sigma ou P, etc. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire une liste. OK, je vais faire des... Je vais numéroter et selon les numéros, je vais me faire une liste de tous les types de liens que j'ai qui sont différents ici. OK? Donc, je vais faire la liste. Je ne vous montrerai pas comment je vais faire. Ça va apparaître, mais je ne veux pas vous faire perdre trop de temps à regarder comment je fais la liste. Ça fait que vous allez la voir apparaître à l'écran comme cela. Donc, vous voyez, j'ai fait apparaître. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai numéroté les liens qui étaient pareils de même numéro. Comme ça, on n'a pas trop de numéros. Donc, par exemple, les trois liens CH qu'on a du côté gauche sont tous pareils, donc ça va être le même type de lien, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le type de lien Sigma ou le type de lien Pi. un lien simple, c'est toujours un lien Sigma. Donc, le premier lien qu'on a ici, c'est un lien Sigma. Et là, on va écrire entre quoi et quoi. Donc, c'est un lien Sigma entre carbone type SP3 donc SP3 et un hydrogène donc un hydrogène et l'hydrogène, lui, il n'est pas hybridé, donc c'est juste l'orbitale S. Donc, ça va toujours être comme ça pour les hydrogènes. Ensuite, j'ai un lien entre deux carbones donc c'est mon lien 2. C'est un lien simple donc c'est un lien Sigma donc même chose que tantôt. Lien Sigma sauf que cette fois-ci c'est entre deux carbones donc entre un carbone qui est hybridé comment? Donc, on a déjà tout défini en haut ici. donc le premier carbone et SP3 ça n'a pas d'importance si vous commencez par l'autre tant que les deux carbones qui sont numérés donc carbone SP3 et l'autre c'est un carbone SP2 donc si vous m'auriez écrit Sigma entre carbone SP2 et carbone SP3 c'est bon aussi. Donc, quand je vous demande de mettre le lien complet avec leur type d'hybridation c'est ça que je veux dire. Prochain type de lien qu'on a entre le carbone et l'oxygène on a une liaison double donc on a deux liens différents on a le premier lien qui est un lien Sigma entre carbone qui est hybridé SP2 et un oxygène qui est aussi hybridé SP2 comme on a défini ici en haut puisqu'il y a trois voisins diffère mais le deuxième lien donc vu que on a une liaison double il y a toujours un lien Sigma et l'autre c'est un lien Pi donc le lien Pi lui il se fait toujours entre des orbitales P donc carbone son orbital P ici l'autre c'est un oxygène son orbital P des fois ça va être entre deux carbones des fois ça va être un carbone et un oxygène parfois un carbone et un azote donc tout dépendamment mais c'est toujours les orbitales P ensuite le 5 c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait comme le 2 techniquement on aurait pu écrire que le 5 et le 2 c'était la même chose c'est un lien Sigma entre un carbone SP2 et un carbone SP3 ensuite pour le 6 c'est pas mal la même chose que pour le 1 fait qu'encore une fois je peux faire c'est prendre ça ici et le copier pour le 6 donc Sigma carbone SP3 et hydrogène S pour les deux ensuite le 7 c'est un lien 5 donc lien Sigma entre carbone SP3 et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là mais c'est pas un et l'autre carbone c'est un SP donc carbone SP3 carbone SP maintenant pour le 8 c'est un des liens de la liaison triple donc j'ai divisé la liaison triple avec lien 8 lien 9 et 10 pourquoi ? c'est parce que dans une liaison triple il y a toujours un lien qui est Sigma entre deux carbones SP ici et l'autre lien c'est un lien Pi donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire que c'est un lien Pi entre deux carbones là j'aurais pu écrire que ce lien-là on l'a deux fois ici j'aurais pu ne pas écrire 9 et 10 j'aurais pu juste dire 9 et pas écrire que c'est la même chose pour celui-là là je les ai séparés mais c'est comme vous désirez si vous préférez juste écrire ah ben 9 c'est deux liens Pi je voulais juste bien vous l'assurer que c'était deux liens Pi c'est pour ça que je les ai séparés ici et finalement le dernier lien c'est un lien entre le carbone et l'hydrogène du bout et donc c'est un lien sigma entre carbone SP et un hydrogène donc l'hydrogène son orbital S donc ça c'est vraiment c'est pas mal long à faire donc c'est rare que je vais vous demander tout ça de me représenter les liens sigma liens Pi mais de quand même dessiner la molécule en 3D complet ça ça peut être quelque chose que je peux vous demander de temps en temps à faire même si c'est quand même long c'est quelque chose que vous devrez être capable de faire assez facilement donc ça ça complète l'exemple qui était là que moi je vais vous demander c'est de ouops c'est de essayer de compléter l'exercice 6 par vous-même donc dans l'exercice 6 ce que je vous demande de faire c'est d'écrire de dessiner en écriture soit simplifiée les représentations projectives ou encore si c'est déjà dessiné en représentation simplifiée de faire l'inverse de dessiner en projective 3D donc 3D complet donc par exemple ici la première elle est en simplifiée mais comme j'ai dit en simplifiée on a quand même la 3D donc ça va être important de faire attention que le brome il y a une 3D particulière donc moi je vais vous demander de dessiner un petit peu comme celle qui est en dessous de faire la représentation projective complète de cette molécule là quand la représentation est complète faites l'inverse dessinez-moi la simplifiée donc prenez un bon 10 minutes à peu près 5-10 minutes dépendamment à quel point vous vous sentez à l'aise pour pouvoir les compléter ces exercices là je vous donne la réponse tout de suite fait que mettez la vidéo à pause et lorsque vous aurez terminé vous pourrez voir les résultats puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'arrive à ça et ainsi de suite alors voici donc les réponses donc pour le premier ce que vous avez vous avez un brôme qui est vers l'avant donc ça va être important dans votre projection dans votre représentation projective donc 3D complète de vraiment le mettre aussi vers l'avant puis évidemment lorsque il n'y a rien de dessiné d'autre c'est qu'il y a des hydrogènes donc par exemple le premier carbone qui est ici au bout donc on a 1, 2, 3, 4 carbones le premier carbone il y a juste un lien avec un autre carbone ça veut dire qu'il y a 3 hydrogènes puisqu'il n'y a rien d'autre de dessiné donc c'est pour ça que j'ai mon CH3 ici puis un CH2 donc vous voyez bien les H sont un à côté de l'autre un en avant un en arrière ok proche pas un vers l'intérieur de la pointe quand vous voyez une pointe donc vous voyez ici entre les deux carbones ça forme comme une pointe ça veut dire que vos liens vous allez les faire vers l'extérieur de la pointe donc si la pointe monte vers le bas vos liens vont être vers le bas ici ok donc vers vous ou vers dans le ou qui s'éloigne de vous le brôme à l'arrière il y a un hydrogène et vous avez un CH3 au bout pour ce qui est de cette molécule-ci vous avez un CH3 un CH avec une liaison double un autre CH puis un CH3 au bout donc c'est important ici de dessiner la liaison double mais on respecte toujours la 3D donc on va utiliser le zigzag parce que la liaison double ne change pas la forme avec les angles de 120 degrés c'est correct par contre pour une liaison triple comme je l'ai dit il n'y a pas de zigzag ça c'est correct et là ce qui arrive souvent c'est que les gens ils oublient que lorsque la liaison triple arrête sur un carbone ça veut dire qu'ici il y a un carbone au bout il y a un carbone au début de la triple un à la fin ici puis un au bout donc on a on a 4 carbones au total on a des CH3 à chaque extrémité puis des C au bout de chaque du carbone de la triple donc CH3 C triple C CH3 donc ça ça va être important de faire attention parce que ce qui arrive souvent c'est que vous allez dessiner puis là je vais juste vous montrer ce qui arrive c'est que les gens vont ne pas faire attention puis me dessiner des fois les liaisons triples comme ça comme je l'ai dit ça c'est pas correct ok c'est vraiment quand vous dessinez une liaison triple ça suit l'autre lien mais ça suit la ligne que vous avez déjà dessinée mais où la liaison triple commence et s'arrête c'est un carbone si vous avez dessiné une autre ligne c'est qu'il y a un autre carbone qui est rattaché là présentement je ne suis pas dessiné d'autres lignes ici ça veut dire que ça s'arrêterait au bout par exemple de cette liaison triple là si vous en rajoutez un c'est qu'il y a un nouveau carbone donc ça ça ferait 4 si maintenant je veux continuer qu'est-ce que je fais c'est que je reprends le zigzag par la suite ok donc c'est un exemple de comment intégrer une liaison triple dans une formule c'est qu'elle arrête le zigzag puis après ça ça se reprend poursuivre poursuivre le tout finalement dernier exercice celui-là si jamais vous avez dessiné au H regroupé c'est correct je l'accepterais si vous l'avez dessiné comme ceci ou vous avez vraiment séparé au bien H c'est correct aussi mais c'est important de laisser au H le H ne disparaît pas c'est seulement les H sur les carbones qu'on rend invisible en structure stylisée puis ici il n'y avait pas de 3D particulière donc tout est comme ça alors pour la capsule 2 je vais m'arrêter ici ce qui va nous rester c'est la polarité puis les interactions intermoéculaires qui sont quand même importantes mais ça va être le prochain sujet de la prochaine capsule donc techniquement si vous avez complété ces deux premières capsules là c'est généralement suffisant pour la première semaine si vous voulez prendre l'avance je vous suggère de faire la prochaine capsule pour compléter complètement le chapitre 1 comme ça vous allez avoir plus d'avance vous allez être certain d'avoir fait votre révision au complet avant de passer au prochain chapitre qui va être que vous devez écouter les capsules pour la semaine suivante donc le chapitre 1 vous écoutez les deux premières capsules c'est généralement suffisant mais la troisième capsule quand même quelque chose que vous pourriez compléter si vous avez le temps cette semaine puisque vous aurez deux autres capsules à écouter qui vont venir de la peut-être même un peu plus mais généralement une partie de chapitre 2 va être à couvrir pour la semaine suivante donc là-dessus je vous laisse je vous laisse travailler faites des exercices du type dessin ça va être très très important styliser trois dimensions très très important à pratiquer si vous avez des questions ici là n'oubliez pas poser vos questions écrivez vos questions prenez-les en note et dès que vous pouvez me poser venez venez me voir sur Teams posez-moi vos questions puis ça va bien aller